La fin de la transition, ça, ça devait inquiéter tout le monde. Pas seulement le RPG ni les partis constituant les forces vives ou bien de l'Union sacrée. Mais tout politicien aujourd'hui, tout président de parti politique devait s'inquiéter. Parce que de l'indépendance jusqu'à nos jours, ce qui est écrit pour accéder au pouvoir, c'est à travers les partis politiques. Mais si des idées commencent à sortir pour remettre les partis politiques au plus bas niveau comme n'étant plus les institutions pour accéder au pouvoir, il faut s'inquiéter. Donc tous les partis politiques, même les procès NLD, devraient aujourd'hui se dire mais où on va. Quand vous accompagnez quelqu'un, vous ne savez pas la limite, vous ne savez pas où est la limite, où vous allez, il faut s'arrêter pour demander, je t'accompagne, mais où allons-nous ? C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Nous, on l'a fait depuis longtemps, on n'a pas de réponse. Je vais vous lire ce qu'il a dit sur RFI. Je vais parler du porte-parole, parce qu'il a parlé en tant qu'homme d'État, on reprend in exenso ce qu'il a dit. Il dit, nous ne voulons pas fixer notre transition dans un calendrier. Pour dire, c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans, six ans. Nous voulons dérouler les étapes. Et c'est l'atteinte des objectifs de ces étapes qui nous permettra de fixer la fin de la transition. C'est ce que je dis, que chacun doit s'inquiéter et se poser des questions. Et quand vous lisez la déclaration, je reviens là-dessus, des évêques catholiques, ils ont demandé aux autorités de donner un calendrier clair de la transition. De fixer, de dire à la population quels sont les objectifs à atteindre et quelles sont les stratégies qu'elles comptent utiliser pour atteindre les objectifs de la transition. Et lui revient pour dire, pour répondre à ces évêques catholiques que nous, nos transitions n'ont pas de fin, n'ont pas de calendrier, nous ne sommes pas inscrits dans le temps. Toutes les actions sont inscrites dans le temps, même les actions de Dieu. Le RPG demande encore aux autorités de clarifier ce calendrier, de nous dire qu'est-ce qu'il y a à faire d'ici le 30e décembre 2024, pour la fin de la transition. Merci. Merci.